Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il faut savoir tuer un match Il faut savoir tuer l'adversaire En venant inscrire ce genre d'occasion Parce que là, la défense avait été désertée Il y avait un seul défenseur côté parisien Parce qu'on a tout misé sur l'offensif Et effectivement, c'est vraiment le genre de ballon à ne pas rater Alors il a fait quasiment tout juste Par contre, Fitim Saliou Avec son contrôle qui élimine le défenseur Par la suite, il était obligé de venir mettre une sorte de demi-volée Étant donné que son contrôle n'a pas permis au ballon de rester collé au sol Et González qui perd le cuir au milieu du terrain Ça va être récupéré rapidement par un coéquipier Et le ballon le long pour Saliou Saliou face à Balde Saliou, il est tout seul Et il va venir finalement s'appuyer sur González González qui va changer le jeu Ça s'est très bien fait de la part du numéro 10 Avec ce ballon pour Sadia Lunda Le centre de Sadia Lunda Avec encore une fois Munichi qui avait lancé un ciseau Le ballon qui n'est pas parvenu Sadia Lunda Encore une fois, nouvelle chance de centre pour Sadia Lunda Et cette fois-ci, ça passe tout le monde au second poteau On va tout de même aller se battre Pour récupérer le cuir, c'est très très bien fait Avec ce ballon, ouais, pas très précis là Le ballon de Guevara Une nouvelle récupération mérinoise Mais on va revenir à la faute La nouvelle offensive parisienne Venue de la gauche Ouais, attention parce que là, ça va vite On est en train de prendre l'espace Jonathan Mutombo Et finalement, ça s'est très bien Très vite refermé autour des Parisiens Qui vont devoir revenir et reconstruire Depuis derrière avec Hamada À nouveau, on va passer côté gauche Avec Chabrol, le centre de Chabrol La tête de Guevara Le ballon qui traîne encore Dans les 16 mètres, il va falloir dégager ça correctement Le cuir qui va revenir sur Baldé Avec, ouais, la bonne prise de balle de Malébé Malébé qui bute sur Matouvounou Qui ne s'est pas lancé Là aussi, il est bien resté sur ses appuis Il a pu mettre le pied au bon moment Sadia Lunda avec un dégagement qui a été touché Et ça va revenir rapidement dans les pieds des jaunes du PSG Avec Baldé côté droit Baldé, le centre à l'entrée des 16 mètres Et encore une fois, il y a un pied Cette fois-ci, c'est celui de Kenny Kabongo Pour envoyer le ballon Et l'Arkech L'Arkech qui tente de faire tout seul Ouais, l'Arkech, il est passé Attention au centre en retrait L'Arkech Et encore une fois, Matouvounou Très, très bien positionné Il faut qu'il lève la tête Parce qu'il y a Saliou qui est absolument tout seul Il faut lui envoyer ce ballon Ouais, Saliou, il a fait le pas de retrait Pour ne pas être hors jeu Parce qu'on a attendu qu'il franchisse La ligne médiane avant de lui mettre ce ballon Très intelligemment fait de Fitim Saliou Par contre, la passe n'était pas assez précise là encore Et Mutombo poursuivi par Guevara Mutombo toujours Avec Malébé Et attention, Malébé, il ne faut pas le laisser passer Et finalement, le cuir qui va arriver jusqu'à Cédric Cévelino Elle a encore une bonne récupération du Paris Saint-Germain Avec le très bon travail de Lagmara Et c'est encore une fois Matouvounou Qui est l'assurance touriste derrière côté mérinois Avec ce ballon dans la profondeur Et ce serait un petit peu trop profond Il y avait en plus de cela une position de hors jeu Et là Gérard Le ballon sur Balde Et là encore, on a été obligé de revenir sur Destin Il restera un dernier match dans ce groupe A Entre le Sporting et Chalke Et Chalke nous le firent juste après cette rencontre Ce qui nous permettra de vous donner le classement complet Par la suite Et c'est vrai que si le score en restait là On serait en tout cas Chalke premier Sampdoria deuxième Troisième le Mérin FC Quatrième Sporting Et cinquième le PSG Le Sporting qui a éventuellement la possibilité De passer devant Mérin On vous le rappelle Si le PSG égalise ou gagne Et si le Sporting bat Chalke ça fait pas mal quand même Donc la troisième place devrait être promise Au Mérinois Avec Munichi qui rentre dans les 16 mètres Le centre de Munichi Le contrôle de la poitrine D'Alonso qui peut finalement Mettre le ballon au fond Défiler Faire le break Pour son équipe Luca Alonso Avec son numéro 12 Il aura été très très présent Tout au long du tournoi Pour son équipe L'artificier Mérinois Qui inscrit donc sa première réussite Dans cette Geneva Cup Deux buts à zéro Donc pour les Mérinois Qui sont en train de créer un nouvel exploit En venant s'imposer face au Paris Saint-Germain Qui ont déjà battu le Sporting Club Portugal Ils ont malheureusement perdu contre Chalke Sur une erreur de leur portier On espère que ça va pas trop lui traîner dans la tête Enzo Calegro Parce que c'est vrai qu'il y avait peut-être la possibilité De venir chercher ses demi-finales Et d'embêter que ce soit Chalke Ou la Sampdoria En tout cas ils auront fait un très beau parcours tout de même Et 3 minutes 10 encore à jouer Nadjera qui tente de prendre le côté Guevara Qui a commis la faute Ce sera un coup franc pour les hommes de Pizzo et Serra Coup franc qui va être botté par Tierno Baldé Alors qu'il y a eu un carton Pour Sacha Guevara Et Baldé qui vient tout de suite changer le jeu Sur Hamada Intervention Stankovic Qui joue sur Sadia Lunda Sadia Lunda qui a voulu allonger Il n'a plus beaucoup de force dans les jambes Sadia Lunda on le comprend La récupération parisienne avec Bitu Mazala Qui là aussi va changer le jeu à destination de Nadjera Ouais ça c'est très bien fait Le contrôle de Nadjera Le 1-2 Nadjera qui a pris le dessus sur Guevara Le centre de Nadjera Ouais c'est un petit peu trop haut L'Arkèche qui récupère L'Arkèche qui pénètre dans les 16 mètres Attention à cette possibilité Ouais Et là on s'est gêné entre Hervé Malébé et Tidiani Chabrol On va tout de même obtenir un corner Un des derniers de cette partie En faveur des Français du Paris Saint-Germain Et ça s'est bien frappé avec ce ballon Qui va arriver jusque dans les pieds parisiens là-bas La sortie finalement de Cédric Sevelino Ce sera un nouveau corner Cette fois-ci de l'autre côté On n'est pas passé loin de la réduction du score Me semble-t-il que c'était à nouveau Chabrol Qui était dans le coup Non c'était Walid Lagmara cette fois-ci Et un corner joué en deux temps Avec Chabrol justement Chabrol le centre en retrait Et c'est Guevara qui est sur la trajectoire Munichi Munichi Ouais il faut qu'il joue en pivot là Munichi ne doit pas garder ce ballon Il doit jouer en pivot Et permettre la contre-attaque de son équipe Heureusement pour lui Il a tout de même gagné la faute Ce qui va permettre à son capitaine Becker Matouvunu D'envoyer un long ballon de l'autre côté A destination de Sadia Lunda L'Archèche qui va pouvoir récupérer On est entré dans la dernière minute de cette partie Il reste 30 secondes Et toujours 2 buts à 0 en faveur du Mérin FC Avant de voir le Sporting Club Portugal affronter Le FC Chalke Nulfir dans ce qui sera le dernier match Du groupe A de cette Geneva Cup On vous rappelle demain Les finales, les demi-finales Des 9h30 le matin A partir de 11h50 Les places de classement 15h20 la petite finale 17h la finale de cette Geneva Cup On connait déjà 2 demi-finalistes Le Chalke et la Sampdoria Dans le groupe A Le groupe dans lequel jouent Vous l'avez bien compris Le Mérin FC et le PSG Dans le groupe B Il y a encore 4 équipes qui peuvent prétendre Aux demi-finales Ces 4 équipes vont s'affronter Donc le coup de sifflet final est donné La victoire du Mérin FC Victoire de prestige Debut à 0 sur le Paris Saint-Germain Bravo aux Mérinois pour leur parcours Ça leur fait 6 points Et ils vont même occuper la 3ème place De ce groupe A On se retrouve tout de suite Pour le dernier match Entre le Sporting et le Chalke Nulfir Dernier match du groupe A Sous-titrage Société Radio-Canada